Allez on va devoir couper le son car ça ne va pas tarder à commencer Alors ça donne quoi ? Le match de Torque, son quart de finale contre R6 Torque contre R6 Donc du coup j'ai demandé ses avis parce qu'ils ont eu les decklists, ils ont pu tryhard de tester Alors j'ai demandé là lui à Lee Willis qui du coup j'ai pu avoir par Skype, il m'a dit quoi ? Que ça peut le faire, Lee Willis m'a dit quoi ? S'il sort le paladin, Torque est très très bien parce que le démoniste n'a qu'un seul robot de son antique Le guerrier est fragile contre aggro car il n'a qu'une seule baston Donc en fait clairement ça va être joué au niveau du palamide Si Torque sort le palamide, il sera très 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 bien et il a clairement l'avantage dans ce match-up Si par contre le palamide reste, ça va être difficile C'est vraiment ça, tout va se jouer au moment de ce palamide Donc du coup à côté il y a un démoniste combo lock avec un seul robot de son antique donc faible Le guerrier contrôle une seule baston donc des deux jeux très très faibles contre aggro R6 qui a misé tout, toute sa lighten up contre les cancers, que ce soit les druides Que ce soit contre les paladins, contre les hunters, uniquement sur un seul et unique deck Alors est-ce qu'elle se levait de sa technique ? Est-ce qu'il va vouloir le sortir tout de suite en mode ça passe ou ça casse Limite après s'il ne passe pas j'ai perdu Ou est-ce qu'il va vouloir être plus en mode j'essaye de grappiller un point gauche à droite Avec mes deux jeux plus faibles Et derrière je garde le plus solide pour la fin On va bien voir En tout cas c'est parti c'est ça Il commence avec un jeu assez priori moyen contre aggro C'est ce que Lewell m'a dit A priori ce serait un combo lock ou un jeu Reynaud avec un seul robot de son antique Je ne sais pas exactement On va bien voir Alors Thor qui est de main départ avec double Mysterious Challenger Il a gardé un en main de départ, il n'a pas relancé l'autre Enfin il en a gardé un, il avait relancé les autres cartes Malheureusement il a récupéré le deuxième Un Mysterious Challenger c'est excellent, on veut l'avoir T6 C'est la meilleure carte à mettre du T6 en ce moment On veut le poser tout de suite Après la jongleur du couteau, il va falloir qu'il réussisse un petit peu à scurve Autour 3, 4, 5 Après il y en a beaucoup de cartes dans son jeu Que ce soit entre le régiment de bataille Que ce soit le déchiqueteur piloté Que il y a beaucoup la gardienne de secret entre autres Ça peut être ça, le Krasjoaz, il joue Krasjoaz, Horeb Bref il a beaucoup de cartes qu'il peut jouer avant Du coup TDR6 on a quoi ? On a déjà l'accusé qu'on va enlever directement Belchir ce trollant Je pense qu'on veut dire comment garder Mortal Call Déjà l'Implosion il peut se dire J'ai Implosion mais je ne suis qu'une créature Si on a 5 sur le board ça ne va pas forcément être bien Donc peut-être juste le Mortal Call Peut-être Implosion Je pense clairement que Belchir et Joraxus on doit les relancer Oh voilà il relance bien tout Il espère avoir des ptartes en Urigan Il a le P de l'heure Du coup c'est un très très bon T2 Qui va pouvoir trade le jongleur du couteau Thor qui pioche le vengé Oh une très bonne main par contre Une très très bonne main du côté d'Erstie En ce début de partie Parce qu'il a toutes ses cartes pour jouer l'early game Voilà on voit bien le golem arcanique récupéré On note que c'est un combo lock Thor qui va devoir réussir à agresser très très vite C'est déjà en train de réfléchir du côté d'Erstie Est-ce qu'on fait pièce peddler ? Je ne pense pas forcément que ça a un intérêt En fait s'il fait pièce peddler Il se dit Problème si tu fais pièce peddler C'est un robot antique Enfin un robot antique pardon C'est moi Je bafouille déjà complètement au bout d'une minute Si tu as le mini robot blind en face Ce n'est pas terrible Il va quand même le faire Il va quand même le faire Peut-être pour essayer à recurver Avoir une autre créature Typiquement Marcheur du vide Ou la 3-2 Rien du tout Que des cartes relativement faibles dans le match-up Qui ne servent pas à grand chose Il voulait clairement une puissance accablante Peut-être un feu de lame Il voulait sinon la 1-3 Ou la 3-2 En démoniste Pour un mana Il n'a eu rien de tout ça Bien Alors On récupère du coup Un petit doigt qui pourra booster les créatures Voilà Tu poses le jongleur C'est uniquement pour pouvoir forcer le trade En fait quel est le plan de torque ? Elle se dit Je n'ai pas de T3 Je n'ai pas de T4 Je veux forcer le trade Avec un peu de chance Il n'y aura pas d'autre créature à me poser Et du coup je vais pouvoir faire token token Et faire proc le vengé derrière En tout cas pour l'instant La main de torque n'est pas officible Le fait de piocher double vengé Ça fait moyennement envie La dark bombe utilisée Du coup va faire L'attaque Du coup il va bien voir Qu'il sait que ce n'est pas un noble sacrifice Donc du coup là Maintenant il sait que ce n'est pas rédemption Il note que ce n'est pas rédemption Donc maintenant il a encore Les 4 autres secrets En incitation Noble sacrifice Vengé Il y a également repentance Et il y a tout à fait également L'esprit combatif Il devrait attaquer quand même Ce qui lui donnera l'indication Il saura que c'est forcément repentance Il n'attaque pas Oh il a peur du noble sacrifice Du coup il n'attaque pas Intéressant Par contre Thor qui continue à piocher ses secrets Ça ne fait pas envie Dans le match Il n'a pas du tout envie de piocher ses secrets Il veut les récupérer sur l'adversaire mystérieux Bien du coup on va voir Mortal Coil pour l'instant Et certainement Pouvoir héroïque Voilà le petit Mortal Coil De toute façon c'est déjà que ce n'est pas rédemption On va aller Certainement un Mortal Coil L'ombre flamme qui est pioché Ou ça ça craint Thor qui n'arrive pas à avoir le contrôle du board Pour l'instant Il préfère poser le Blood Imp Ok Donc ça veut dire qu'il ne va à nouveau pas attaquer à ce tour Et qu'il va attendre le prochain pour attaquer Donc Thor qui a quand même réussi à économiser 4 points de vie Avec tout ça Il a réussi à économiser 4 points de vie En mode le mec n'a pas attaqué pendant 2 tours Bon 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 Ça c'est dommage 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 Pour la suite Qu'est-ce qu'il peut espérer avoir Pas grand chose Tenter l'esprit combatif En mode Ah il y a un deuxième secret Mais j'ai bien peur que le peddler attaque sur la 1-1 Et qu'il se rende compte de la supercherie Il peut également faire un Argus A ce tour Argus A ce soir c'est également très solide On fait un petit Argus Du coup ça donne de la value à ce Blood Imp On sait qu'en face il n'y a pas grand chose Thor qui fait quand même une très 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 mauvaise sortie pour l'instant Malgré sa main de départ qui était correct mais un petit peu bancale C'est 4 draws 2 secrets 3 secrets la chouette On était très très faibles à la suite Là où il aurait fallu des déchiqueteurs Là où il aurait fallu peut-être Auré Mini robot blindé Régiment de bataille Il n'a pas eu tout ça Et ça c'est mauvais 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 Mais bon Rien n'est encore joué dans cette partie Même s'il est en désavantage Il reste C'est le quart du final C'est comme un BO5 C'est pas parce que tu perds la première Que tu as perdu Le BO Loin de là Le druide devrait pouvoir défoncer Défoncer ce jeu Tranquillement Du coup il ne faut pas Voilà Torque n'a pas perdu Loin de là Là par contre Sur cette game C'est très difficile Voilà du coup il va attaquer Il va se rendre compte Que ce ne sont que Des secrets assez moyens Du coup voilà Il va mettre l'argus Entre les deux Voilà du coup ça donne une bonne valeur Au diablotin de sang Qui va traître ici Render pop Et là pour Torque Ça va être dur Encore une fois La carture boostée à 3-5 Est-ce qu'il ne va pas vouloir Quand même jouer Du coup ça chouette Sur Si Je pense qu'il va vouloir Ça chouette sur le Peddler Qui est passé de 2-2 à 3-5 Ça devient trop dérangeant Il fait la chouette Il fait un token Comme ça se dit Dans tous les cas Il y a le Venger qui proque Au prochain tour Je vais pouvoir poser L'adversaire mystérieux Docteur Boom Il a peut-être encore sa chance Peut-être encore sa chance Parce qu'il y a des bonnes De la bonne suite Dans les idées Des bonnes suites Dans les cartes piochées Au niveau De l'ami R6 Qui n'est pas du tout Notre ami Maintenant On peut avoir quoi Une puissance accablante Il va bientôt le garder Pour le golem arcanique Il n'y a pas de raison De faire un silence On peut tranquillement Poser un vote color Vote color Et quand même essayer De faire un trade La 1-1 sur la 1-1 Et voir comment ça se chante Comment s'il y a S'il y a bien Comme prévu le Venger Qu'est-ce qu'il peut se passer D'autre Il est entré Encore à hésiter De toute façon Il n'y a pas trop A hésiter Il prend son temps R6 Il prend bien bien Son temps En même temps Il a raison C'est un quart de finale De Dreamac Les joueurs qui ont déjà Gagné 2500$ Mais il y a quand même 12500$ Plus le titre de champion De la Dreamac Winter 2015 Et ça ce n'est pas rien C'est un des A l'heure actuelle Je dirais que c'est un des 5-6 plus beaux Tournois dans l'année Les plus prestigieux Ok ça traite bien Là le Venger qui proque On doit bien poser L'implorateur Et manifestement Traite là 1 Et là 2-2 Pour tuer la chouette Puissance accablante Carrément Waouh Alors ça je ne m'y attendais pas Là par contre c'est Ok R6 qui part du principe Qui ne le tuera pas La combo Qui s'en moque Et que Oh la curve de torque Oh est-ce que ça fait plaisir Waouh elle fait plaisir Est-ce que R6 Va pouvoir s'en sortir Est-ce qu'elle va pouvoir S'en sortir De ça Parce qu'il y a quand même La courbe magique là Il y a quand même Malgré le ratage De début de partie Est-ce qu'on peut Une fois qu'on a complètement Raté ses 5 premiers tours Est-ce que faire Tour 6, Tour 7, Tour 8 Parfaitement dans la curve Ça peut le faire Après Tyrion va être géré Par les silences Mais après c'est Dr.Boom Pour l'instant Qui va être fort Dr.Boom Qui va être très difficilement géré Et là il y a aussi Les 4 secrets qui sont là Ah d'un seul coup En quelques pioches Tork qui n'était pas Sorti Mal pioché Il s'est complètement remis à flot Parce qu'au final R6 certes Il va pouvoir gérer L'adversaire mystérieux Mais encore C'est un mode difficile On balance un golem arcanique Dans ce côté On va devoir faire un nombre Femme regarde Il est oublié de lancer Le golem arcanique Pour pouvoir traître Tyrion Le problème c'est qu'il va avoir Malganis en face Qui devra arriver Voilà le reprendant Sur le golem arcanique Tork qui aura 8 mana Le petit well play Il a raison C'est bien joué De la part de R6 Noble sacrifice Voilà Ça traîne Il y a le vengé Du coup il va avoir 8 points de vie Et 8 points de vie On peut les enlever Rédemption Ah non il n'y a pas Le deuxième vengé Excusez moi C'est vrai Le deuxième vengé Dans la main Et ça il ne le savait pas R6 Il pensait que c'était Le deuxième vengé Mais non il n'était pas là Il n'était pas là Face Face Du coup on a 3-4 Il garde le monstre là Et bon Là où ça va vraiment Faire une différence Je pense sur le Dr.Boom Qui est là C'est clairement le Dr Oh R6 Qui est dégueulasse Qui a pioché La gestion de Dr.Boom Après Dr.Boom Rédemption C'est pas mauvais du tout Vengez plutôt Elle peut tenter la rédemption J'aime bien la rédemption Ici aussi Le Dr.Boom Bien pioché par R6 Qui va complètement Maitre Torque Mal là dessus Parce que au final Il a fait l'adversaire mystérieux Il a été géré Il a fait Tyrion Double chouette Qui va être géré Et la pioche du BGH Va être fatale J'en ai bien peur Surtout en plus La bombe se place mal Pardon si le Vengez Se place mal Il faut le kill Il faut vraiment Que le Vengez Aille sur la 1-1 La petite bombe Oh non il va sur le Dr.Boom C'est horrible Et là Malganis Qui pop sur le board Le BGH Sur la 19 Ouais Et bah là Clairement Tour 6 Tour 7 Tour 8 Ca ne va pas être suffisant Malheureusement pour Torque Il va payer Ses 5 premiers tours Il était complètement derrière Sur le board C'est dommage C'est dommage C'est dommage Le compétit Spiritat 1 On va pas vous mentir Il vend pas du rêve En vrai il peut même pas poser Tyrion ici Faudrait qu'il fasse quoi Adversaire mystérieux Rédemption Allez il trade ça Qu'est-ce qu'il veut espérer Malheureusement Ah les points qui vont face En plus Tyrion qui est posé Avec une rédemption En mode sa dernière chance Va peut-être mourir Revenir Malheureusement La chouette est là On ne va pas traiter le Tyrion On va bourrer la 13 Et piocher En plus on a un crash vase 1-0 pour Erci Ici Qui nous fait une sortie Digne des plus grands Marc Dorcel Et pas grand chose Pas grand chose à faire Le Belcher 13 points de dégâts Rien à faire Torque N'a rien pu faire Sur cette game C'est un petit peu Le défaut de ce deck Paladin secret En général Si tu pioches le secret Au début Si tu rates un petit peu Ta courbe Bah tu te fais punir Très facilement Et là c'était le cas Erci qui ne l'a pas raté Et ça fait 1-0 pour Erci Mais rien n'est perdu Rien n'est perdu du tout On continue à y croire Il peut revenir tranquillement Tous sont l'avantage De la line-up de Torque C'est quoi ? Tous ces jeux Peuvent faire 3-0 Que ce soit le Hunter Que ce soit le Druid Ils peuvent tous faire 3-0 Un homme de sacrifice Le token en plus Reporting for duty Et on trade Ouais Non Puissance accablante Il y a de l'étale Sans aucun soucis Il va attaquer avec la 1-2 Puissance accablante 13 De toute façon Il y avait déjà de l'étale Sur le board 9 plus 4-13 Plus 2-15 Ça fait 1-0 Pour Erci Mais ce n'est pas fini Loin de Là c'est très très loin D'être fini Torque devrait prendre Le Hunter je pense Dans ce matchup Vu qu'Erci est obligé De garder ce démoniste De toute façon Le Hunter qui est un très bon Qui est là Pour moi le Hunter C'est le meilleur jeu Torque Contre la line-up d'Erci Parce que le Hunter Il devrait s'en sortir Contre ce combo lock Ce Hunter mid-range Je vais lui mettre la pression Derrière le guerrier contrôle Il le défonce en deux Et ça peut être tendu Contre le paladin Mais Torque vraiment Il va prendre le Hunter là Et je pense que le match La paix pour lui Je pense vraiment Que ça va être difficile Bon Alors Allez il est mené à 0 Mais rien n'est fait Le paladin Voilà Et oui il prend le druide Mais la culpa Il pense qu'il a plus de chance Avec le druide Je ne m'y attendais pas Bon alors autant dire Que là ça n'a rien à voir Avec la game précédente D'un seul coup Bon la main d'Erci est caviar La main de Torque et caviar Les deux ont une cour parfaite Il lance quand même Le Fall River Il voulait avoir Quelque chose d'un petit peu Plus early peut-être Un T1 Il a T2 T3 T4 Ça fait plaisir Après Ursi Qui a le zombie show Tout de suite Allez Zombie show qui est posé On va faire quoi Pièce Ouais il espère Qu'il n'y ait pas le kill Pièce L'aspirante Malheureusement Aïe 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 Malheureusement Il y a Le mortal coil Qui va lui faire Beaucoup de mal Ça va trade le croc zombie Plus mortal coil Pour finir la créature Et ça va mettre Torque un petit peu Dans la panade Pas trop non plus Parce qu'heureusement L'adversaire n'a pas beaucoup de folie Et puis il faut faire quasiment La dark bombe dessus Ok Il faut faire la dark bombe Pour pas que Torque ait de bon tour Et qu'il puisse clean son croc zombie D'accord On voudrait un jongleur Oh le jongleur il se fait bien Parfaitement la coeur Parfait Le jongleur là Peut-être qu'il s'est un petit peu Précipité Parce que du coup Le croc zombie aurait pu faire perdre Un tour à Torque Et là il est obligé de trade L'un sur l'autre S'il veut vraiment le kill Et je pense que oui Elim gangboss D'accord Et il trade Voilà Torque qui repasse à 30 On devra voir le raptor monter Ok Torque il continue sa courbe Cette fois-ci c'est plus la même Torque il se défend beaucoup mieux R6 qui par contre Est très bon également Sur les draws pour l'instant Est-ce qu'on va avoir l'argus Sur une seule créature Peut-être pas Peut-être plus trade La 2-4 sur la 3-2 Faire argus après entre les deux Ça sera plus probable Ça serait bien que Torque Il la repoppe avec deux points de vie La 2-4 C'est tard qu'il faut avoir La 2-4 ce serait énorme Ce serait parfait Alors Donne-nous la 2-4 Là le kevlar L'1-3 Elle est bien C'est très très bien Cette 1-3 C'est très 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 bien Parce que pour l'instant Elle peut faire des bons trades Elle force l'argus Elle force à mon sens Un mauvais argus Parce que c'est clairement pas Dans le matchup C'est pas contre ça Que t'as envie de le faire Allez il va poser le shredder Tapez la 1-3 Sur la 2-2 Pour essayer de pouvoir faire Pour essayer de le voir grossir Et pouvoir faire un bon trade Au prochain tour Ça va forcer l'utilisation Du Mortal Coil Il hésite à attaquer Je pense qu'il peut se le permettre Double-drui de la griffe derrière Si il pouvait avoir 2-3 tours Un petit peu middle Chez R6 serait parfait Oh le crach Qu'est-ce qui est arrivé Après le S'il veut bien Ok va trade là-dessus Donne-nous un Milouz Il met les points là-dessus Elle hésite encore Il veut poser le belcher Du coup Il sait pas exactement Comment trade On veut Milouz On veut Milouz On veut Milouz Donne Milouz On veut Milouz C'est le moment d'avoir Une stampette de mana C'est le moment Tu veux Milouz Allez donne-nous On veut Une, deux, trois Ça va C'est pas mal Cette 2-3 Elle est pas facilement gérable C'est pas une 2-2 Qui serait fait trade par l'argus C'est pas une 2-1 Qui aurait donné une grosse value A la petite merdouille de Diablotin Donc voilà Ça force des trucs un petit peu Middle ici Allez Ok On reste la 2-3 Alors qu'est-ce qu'il va décider De faire torque maintenant Il peut logiquement On se dit que c'est Druid de la Griffe ici C'est ce qu'il va faire Druid de la Griffe En mode Taunt Alors ce Druid de la Griffe Va complètement forcer L'utilisation d'une puissance Accablante sur l'A2-3 Pour la faire passer En 6-7 S'il veut défoncer L'A4-6 Voilà Oh il faut préférer le faire Le tuer Et utiliser le Mortal Coil D'accord On va rentabiliser ça Faire le Mortal Coil En plus Et du coup derrière On va voir l'A3-5 Qui clean La pauvre championne D'Alex Straza Une carte piochée La deuxième puissance accablante Il n'a plus dans son jeu Il repioche une carte C'est le Dark Peddler Que pourrait arriver La courbe d'Hercie Qui est ouf Hercie qui ne se rate Vraiment 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 Allez Il va récupérer Encore une puissance Ou une Archer Elf Je pense pas qu'il mette Flamme Imp Contre un jeu agressif Parait pas avoir trop de sens Non mais vu Vu le style de son jeu Vu que les imps ont le genre Et tout La puissance accablante Est parfaite 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 Alors Ouais Oh il a pris le Flamme Imp C'est étrange Comme je veux dire Qu'il part vraiment Pas sûr du principe Qu'il part dans une optique de zoo Dans lequel il va pouvoir Tuer Torque Au point de Dégat D'accord Bon j'imagine Qu'on met la 3-5 Sur la 2-3 Et Power Up Face Est-ce qu'on a le deuxième Crash Vase Oh le Swipe Qui a pas trop d'intérêt Pour l'instant Il peut avoir le deuxième Crash Vase Le deuxième Druid de la Griffe Pardon Il peut vouloir mettre 2-1-1 ici Où tu es la 2-2 Et mettre 2 points de dégat Sur la 2-2 Pour essayer de sauver Son Druid de la Griffe Oh non il fait plutôt D'accord Mais il ne coule pas Il fait plutôt D1 Du coup il essaie de préparer Un Tour Swipe Savage Roar Oh le Fire Je pense pas qu'il va être joué ici Tu trouves ses créatures Par contre on se retrouve Avec la deuxième Puissance Accablante S'il le désire Pour taper le Druid de la Griffe Et traître les deux tokens Après le Druid Puissance Accablante Voilà Tout est clean à nouveau Chez Torque Oh là là Ces puissances Accablantes Qui font tellement mal Tellement mal Tellement mal Tellement mal C'est difficile Alors on a quand même Le Le gardien du bosquet Qui va pouvoir silence Notre ami Qui n'a pas très mis Le Drake Azure Et c'est tout malheureusement Il peut silence le Drake Azure Après il peut mettre son Son petit Son petit Groot Ainsi que son pouvoir héroïque Dans le Dans le Crash Vase Pour descendre un point de vue Pour préparer Le Swipe du prochain tour Mais je crois bien Que c'est tout Il peut également Vouloir faire Un Savage Roar à ce tour Pour clean le Crash Vase Plus le Keeper of the Group Pour mettre directement une 4-1 On va bien voir Allez it Bon Allez Savage Roar oui On tape Sur la 3-2 3-3 On met Le Keeper of the Group Sur la 4-1 Et ça se passe Derrière On récupère quoi BGH Pour le Fall River En plus Il a tout Il a tout Après est-ce qu'il va pas S'ambiancer Et mettre le BGH Mais je pense pas Qu'il soit le genre de Ah le deuxième Crash Vase Oh il est dégueulasse Il est dégueulasse Il est dégueulasse Il est dégueulasse Bon bah Je sais plus quoi vous dire là Ah Fall River Ouais bah Fail le River Ça va être malheureusement Vu avec toutes les cartes Qui est en face Et Torque Qui va être Mené dans quelques instants 2 à 0 Il lui reste son Hunter Après en Hunter C'est là qu'il est le meilleur Hunter C'est là qu'il est le meilleur Torque Du coup on y croit Peut-être le comeback On a vu C'est là Ce sont les Les histoires Les miracles Les légendes Ne se crèrent que dans la difficulté Et là Mené à 0-2 En quart de finale Est-ce qu'on va pas avoir Le comeback Incroyable De Torque C'est ce qu'on veut voir On veut voir Ce move de folie On veut voir Cette chose incroyable Que seul lui Peut créer Le swipe Deuxième Fall River Mais c'est terminé 3 6 11 13 points de dégâts Il y a le létal 2 à 0 Pour RSI Il reste le Hunter à Torque Il reste le Hunter Allez Full Hunter On y croit Le Reversal Kill On y croit Moi je pense Moi je pense Que le Reversal Kill On y croit C'est possible Il est possible Ce Reversal Kill Allez Torque Mais au moins Une ou deux Pas possible T'as pas le droit De perdre 3 à 0 En quart de finale T'as pas le droit Pas après D'avoir fait autant rêver Ce serait une fin En haute boudin Qui serait beaucoup trop triste Non on veut On veut quelque chose de bien On veut On veut On veut Quelque chose d'incroyable Bon On veut On veut quelque chose Qui nous vante du rêve On veut un move Un move de ouf Allez 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 Ah là 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 Du coup la Torque Qui est en train de se faire attraper Par la police La police qui l'a cherné La Torque Même la Torque On le sent pas sur 1 Allez le Hunter Ah voilà On fait une main pourrie Pour Alpha Il pourrait RSI La voilà La bonne main bien pourrie Rien avant le T4 Allez Torque Il relance Ouais il a quand même un T2 Je suis pas sûr Que d'avoir gardé la chouette Soit bien C'est peut-être un peu Pas de la paranoïa Allez Voilà RSI Relance mat à moins de d'aube Et récupère des trucs aussi mauvais Allez quoi Le comeback On veut le comeback Vendons du rêve Sur le comeback Torque Allez Torque Allez Torque Il va relancer quoi Je vais juste garder le void color A mon avis Peut-être même qu'il va le relancer Pour vraiment avoir des tours 1 et 2 Si RSI pouvait rater son start Une fois quoi Une game RSI Allez relance tout Et rate tout Trouve nous tous tes tours 9 et 10 du jeu RSI On se rappelle qu'il a éliminé Tomov 3 à 2 En 8ème de finale Lui Du coup il réfléchit Il réfléchit Il a déjà vu Torque Il a mieux gagné tout de suite Il se dit De toute façon il se dit Il doit avoir une sortie agressive Il a mieux gagné Qu'une carte sur 3 Donc ça ça met un petit peu La pression Il se dit Allez il y a une carte Il y a une carte sur 3 Seulement qu'il a relancé Du coup il se dit Qu'il a une bonne curve Du coup moi j'ai une mauvaise curve Là je peux pas jouer Avant le tour 3 Qu'est-ce que je dois garder Je pense qu'il va tout relancer Allez Et au final Il a tout relancé Est-ce qu'il va réussir A avoir une main un peu mauvaise Pour une fois Non c'est pourri C'est pourri Oh la main d'RSI Qui est nulle On ne devrait pas Penser du mal des autres C'est vrai On ne devrait pas Se dire ça Mais la main de départ d'RSI Qui est complètement en bois Elle est complètement naze Il n'a rien avant le T3 Grâce à la pièce en plus Et j'ai envie de vous dire Que pour une fois Moi ça me fait plaisir Un petit peu de réussite Sur les deux premières manches Ça serait bien Si le karma Il pouvait un petit peu Changer de sens Pendant une vingtaine de minutes Ensuite là Le tank torque Il met 3-0 Voilà Ça c'est ce qu'on voulait voir Du coup de là Torque il se dit I feel good Il n'a rien Allez Torque va devoir mettre le jongleur De toute façon Il faut qu'il prenne des risques Il ne faut pas qu'il tempo Il ne doit pas tempo Il doit prendre des risques Il doit y aller Il se dit Si je prends flamme infernale Je n'ai plus rien Oh la la Il y va Il y va super super secure Il a tellement peur De pièces flamme infernale Mais ce n'est pas La pièce infernale Qu'on va avoir C'est pièce Certes Mais pièce Drake Et le Drake Tu le défonces Avec la petite chouette Alors Bon Allez La chouette Sur la 2-2 Préférée D'accord Il ne veut vraiment pas Qu'un silence arrive C'est intéressant Qu'est-ce que va décider Torque ici La grande crinière Qui va être très très bonne Elle met une bonne pression Jongleur de couteau Ping A mon avis Et trade C'est ça Il va précisément A cette position Le jongleur de couteau Le premier Drake On devrait voir arriver Puis clair De vouloir garder la pièce Dark peddler Qui arrive en plus Alors En tout cas Pour l'instant La crinière Qui va poser des soucis R.C. R.C. Qui n'a qu'un seul Robot de son petit Qu'on le rappelle Alors Qu'est-ce qu'il va décider Si de toute façon S'il fait un Drake C'est bon pour Torque Parce qu'il a la chouette Et oui Il a la chouette Il a une Lige Hood Il pourra faire chouette Une Lige Hood Au pire Pour trade dans tous les cas Il continue à mettre Des points de dégâts Si jamais Il décide de Krashevaz C'est un peu plus compliqué Mais Torque Il a la marque du chasseur Est-ce qu'il serait pas mal ? Allez Torque Il est en train d'infigir la pièce C'est le Krashevaz A priori Ouais Krashevaz décidée Non Le Drake Et ça c'est bon pour Torque C'est très très bon pour Torque Parce que là Le chouette Oh là là Jongleur chouette tous les jours En ce moment honnêtement T'as T'as deux flèches Pour mettre un T'as les stats pour toi Torque Torque Ne nous travaille pas Que ta luck légendaire fonctionne Il y a une sur deux La première flèche sur Le Drake C'est bon Ça et sa face Grave Alors après par contre Il y a un tour Qui va être rude Peddler qui va mettre Torque En demi-PLS Sur un truc Il peut faire peddler Pièce ombre flamme Ça va être très solide Parce que ça va entièrement Clean le bord de Torque Je pense pas Qu'il puisse prendre le risque De faire n'importe quel autre move L'autre move Qu'il pourrait prendre le risque De faire ce serait Le Drake Pièce dark bank Sur une des trois deux Mais il a pas beaucoup De heal dans son jeu Ça serait extrêmement dangereux Et bah il prend le risque Il prend le risque du Drake Et là la marque du chasseur Elle va être caviar Elle va être incroyable La marque du chasseur Into grande crinière Moi je vous le dis Elle va être folle S'il a clairement Le bon move pour Oh R6 qui fait le mauvais choix R6 qui va faire le mauvais choix Si R6 fait ce choix Là fait le choix du Drake C'est quasiment 2-1 C'est quasiment le premier point Pour Torque Tant de possibilité Le Drake Oh le Drake qui tape La pièce On va voir la dark bombe Sur une des trois deux Et là Torque Il se met tellement bien Tu fais la marque du chasseur Tu poses la grande crinière Tu prie que le couteau Aille sur la 4-9 Dans tous les cas Tu la chouettes à trade L'adversaire qui n'est plus qu'à 15 Allez Marque du chasseur Elle se met bien La marque du chasseur Qui met R6 complètement en PLS La grande crinière Allez Où est-ce que va le couteau Le couteau Va bien entendu Sur le Drake Voilà Torque Un petit point rageur En mode yes Enfin je le fais Enfin je vais la mettre C'est bon ça Parce que d'ailleurs Il a l'arc Le quick shot Ça fait 2-1 Ça peut pas Même s'il fait le Le crash vase à ce tour Même s'il fait le crash vase à ce tour Bah il se fait trade Le crash vase facilement Il se fait trade Pour la grande crinière Là 2-1 Qui va finir le crash vase Il y a l'arc Qui peut taper Il y a le quick shot Ouais Clairement La partie vient de se jouer au tour précédent La partie vient de se jouer au tour précédent Quand Erci n'a pas voulu faire le bon move Allez la grande tinière T7 Elle ne pourra pas être jouée Je pense qu'elle n'est pas nécessaire Ici L'arc qui arrive Alors L'ami arc A voir comment il va décider De trade sa grande crinière Maintenant Ah ça fait du bien Ça me fait plaisir Ça me fait vraiment Vraiment plaisir ici Là Donc ok Préfère dans le sens là D'accord C'est pour mettre les points De la grande crinière Il trade avec la chouette Du coup il trade avec l'arme Derrière il va trade l'un De sur la 3-2 Mettre 6 points de dégâts De la grande crinière Plus le poirou Qui met 8 Ah bah il veut même Le quick shot avec Allez Il veut même garder Ses créatures en vie Un maximum Du coup il préfère Garder le jongleur du couteau Et du coup l'adversaire Qui n'est plus qu'à 2 Et moi j'ai envie de dire Bah tu peux pas revenir Et oui Et c'est terminé C'est terminé La game comme je dis Aurait pu être différente S'il y avait eu le Peddler ombre flamme Suivi du Krashoas Pour tanker un petit peu La grande crinière Mais en faisant Les deux Drake Ça passe Allez le Soulfire De l'inutile Il va certainement Ce Soulfire Face Golem Arcanique Qui met quelques points De dégâts pour la forme Pour dire que Voilà Power overwhelming Soulfire Histoire de jouer Toutes ses cartes Voilà il tape sa créature Et c'est le GG Tork qui met le point Avec son Hunter mid En 6 tours C'est ça qu'on veut voir Alors qu'est-ce qu'il peut S'en sortir maintenant Tork Qu'est-ce qu'il va se passer Maintenant il a un matchup Contre le Paladin mid J'ai envie de dire Quasiment la Voilà A voir qui va décider R.C Est-ce que regardez Son meilleur jeu pour la fin En mode je ne veux pas le sortir Je ne veux pas donner Trop d'indications Bah quoi que tout le monde A de l'accès à des clistes A voir A voir A voir A voir Bon 2 Ah le Tork qui se fait sauver Par le Hunter Moi ça me fait plaisir C'est un peu le jeu Avec lequel il est plus en osmos Bien entendu Le Smork Alors Quel R.C Qu'est-ce qu'il va prendre Paladin ou Guerrier A priori c'est un guerrier contrôle Vu qu'il n'y a qu'une baston Guerrier contrôle Les grandes crinières sont importantes Tork qui doit jouer Dr.Boom S'il joue mid Dr.Boom qui peut faire la différence Contre Guerrier contrôle Allez Tork On y croit Tu peux le faire coco Et c'est Uther C'est Uther qui est pris Et une très bonne main de départ Des deux joueurs Une excellente main de départ Du côté des deux joueurs Tour 2 Tour 3 Tour 4 Chez R.C Je ne pense qu'on ne va rien lancer Tour 2 Tour 4 Et la grande crinière chez Tork Qui peut arriver tour 5 Grâce à la pièce On ne va peut-être qu'on lancer la chouette Il relance la grande crinière D'accord Bon du coup la main de Tork Qui est plus bien que bien La main de Tork Qui est assez énorme Il faudrait vraiment Qu'Hercie Ne pioche pas de T1 Si Hercie pioche un croc zombie Ça va être quasiment la fin Mais 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 S'il se retrouve à devoir Avoir un T3 Un T4 Et avoir que le jongleur de couteau T2 Tark va vraiment pouvoir faire Jongleur T1 Jongleur T2 Compagnon animal Qui va loin d'être dégueulasse Hercie qui a priori Ne joue pas Pas d'un secret Si ma mémoire est bonne J'espère j'espère Bon Ok Big Game Hunter C'est pas ouf Il a relancé la championne Il trouvait ça Que c'est très trop late C'est intéressant Alors que je trouve que c'est une carte Qui est énormément de value Contre un intermide L'intendance c'est bien Allez Tork Le flair qui ne servira a priori Pas dans ce matchup Car il n'y a pas de secret Malheureusement Mais ce ressort Il clara tout à l'heure C'est parti Jongleur numéro 1 On devrait avoir Contre jongleur Voilà régiment de bataille Tork va être obligé De traître ce jongleur A cause du régiment Il va quand même poser Son propre jongleur avant S'il ne le trade pas Il est Ouais bon il va trade Malheureusement Il ne peut pas ne pas trade A cause du régiment de bataille Tout simplement Tout simplement Allez Régiment de bataille On en parlait Le voici le voilà Un petit lâcher les chiens Ce serait caviar Alors là il hésite Là il hésite Erci Pourquoi il hésite Parce qu'il sait Que vu de sa main S'il fait régiment de bataille Et il prend Lâcher les chiens Il a perdu Et Tork il troll Tork il le troll Allez Il hésite Parce qu'il sait Il sait Que s'il prend Lâcher les chiens Sur ce régiment de bataille Au point de dégâts Il n'a pas de consécration derrière C'est pour ça qu'il hésite C'est pour ça qu'il ne veut pas le faire Et Tork Tout met tout là dessus Si Erci Entre guillemets Brain fart Et n'ose pas Ou ne prend pas le risque Ce qui est compréhensible De faire le régiment Tork est bien Parce que l'arc Pourra trade le garde-pédale d'or Il y aura le déchiqueteur derrière Il y aura compagnie animal On va voir ce qui est fait Est-ce qu'en quart de finale Menant 2-1 Erci veut prendre le risque On va le voir tout de suite Ah garde-p Ça peut être tellement Le choix de la game Il peut se dister maintenant Au deuxième tour Par un choix Par ce régiment Ou ce garde-p Allez Fais le garde-p S'il te plaît Fais le garde-p Pas de yolo Erci il n'est pas yolo Depuis tout à l'heure Il va faire le garde-p Je pense qu'il n'est pas yolo C'est pas du tout un jour yolo Voilà il fait le garde-p Et ça c'est bon pour Tork Heureusement Heureusement Qu'il n'a pas fait le régiment Waouh quoi Je suis très 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 content Je vous avoue Et du coup on a l'arc Et Tork avait la bonne gestion Garde-p Il n'avait pas la gestion Régissement Il a tout Là par contre Erci il va tenter le régiment Pourquoi il va tenter le régiment ? Parce qu'il peut Même pas Il tente le shredder Ah oui parce que bien sûr Il va pouvoir faire Excusez moi Il va pouvoir faire régiment Jougleur au prochain tour Bah Tork il trade Tork il pose shredder Ah il faut que ça aille face par contre Il faut que ça aille sur la créature Sur la créature please Oh non face dommage Il aura un bon trade Et là par contre Ça va être difficile Car on va avoir Jougleur régiment In tout intendant Il faut vraiment aller à chez les chiens Au prochain tour Il faut clairement Le ré Le petit jongleur Qui s'est mis très très bien Là pour Pour Erci Parce que du coup Ça valut vraiment son move D'avoir gardé régiment en plus Ouais Bah jongleur régiment Et Tork il faut aller à chez les chiens derrière S'il n'a pas à la chez les chiens là Ça va être très 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 difficile Croise les doigts Tork je sais pas Si il est fatigué Stress il lance Il sourit Voilà Tork il fait ses plays Puis après il sourit Il rigole et essaye de déstresser J'ai dit Ah petit regard à la caméra en coin Bon Il hésite Erci Mais je pense qu'il va vraiment faire ce play Jongleur régiment En fait en vrai Vu qu'il peut trade Voilà jongleur Vu qu'il peut trade avec l'arme Vu qu'il y a trois petits pickpicks Qui passent Voilà Faudrait que tout il face Malheureusement c'est pas le cas Pas vraiment I'm sorry Trade On veut un milouze Oh l'ennui au tronc est pas mal L'ennui au tronc est pas trop mal Il va permettre de récupérer quelques points de dégâts Allez on veut un joueur Lâchez les chiens Il peut tenter le flare Il peut tenter le flare Pour avoir lâché les chiens Il n'a pas envie Ah il est Le flare Dommage dommage Par contre il va se prendre un attendant Un petit peu relou Il va mettre deux points Ah s'il fait le flare maintenant Ah il fait une marme Faut juste pas qu'il pioche lâché les chiens Oh ça va Ça va j'ai eu peur Je me suis dit à un moment S'il pioche lâché les chiens là Maintenant là je suis en PLS Mais c'est bon Il l'a pas fait L'intendant qui arrive Voilà Gros monstre Numéro 1 Il prend 6 Il n'est plus qu'à 13 Il va être à 10 En devant trade Un des tokens Il va pouvoir poser la grande crinière par contre Qui ne pourra pas être gérée pour l'instant Allez Grande crinière Il passe à 10 Il passe à 10 Tant qu'il n'est plus qu'à 4 points de vie potentiels Voilà l'élimination Ah le belcher Qui vient lui faire tellement de mal Il faudrait un maître chien Même pas Maître chien Il n'est pas ouf ici Le chien des minibots Ouais Et il n'y a rien à faire C'est fini C'est fini Oh malheureusement Malheureusement Dommage Dommage Le maître chien Qui va le faire Malheureusement Il y a le BGH en face Là dans sa tête Il doit se dire Le maître chien En vrai il faut qu'il fasse compagnon animal Il faut qu'il fasse compagnon animal Qu'il ait Misha Et qu'il booste Misha Parce que sinon A cause En fait s'il a Misha Ou Léoc Et qu'il le booste Ça peut le faire En vrai En vrai Il peut survivre Oh il a le port Il a Uffur Je crois que c'est la première fois de la vie Où tu veux pas Uffur Tors que ses racines ne se mordent qu'en lui Repop là Alors attendez Il fait quoi Imaginons qu'il fallait le Hoon Master Sur Uffur Il a 4 points de vie Emplémentaire Il met la C5 là dessus Ça fait 3 Eclisella Non il est mort Il faut qu'il fasse sur Sur la Grande Crévière Milan Il est mort En vrai il va le faire sur la Grande Crévière Il va faire la marque du chasseur Il va te faire dessus Malheureusement le BGH Va le recte Parce qu'il a 7 points de vie Ça traite Et c'est fini C'est terminé Jégé Hattor Quand même pour son beau parcours Qui nous a fait vibrer Durant tout cette Dreamhack Il finit quand même sur un score Loin des dégueulasses Il finit cette Dreamhack Sur le score de 9 victoires Pour seulement De défaite Bravo Torque Merci pour ton parcours T'as été formidable T'as fait tout ce qu'il a pu Il a donné tout ce qu'il avait R6 qui était vraiment Le bourreau des français Tomov en 8ème Maintenant Torque en quart C'est la vie malheureusement C'est le sport C'est l'e-sport j'ai envie de dire C'est la compétition qui est ça C'est un grand grand GG à Torque La compétition n'est pas finie